Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette capsule vidéo d'aujourd'hui où nous allons voir les homophones E, E et A avec accent, A sans accent. Alors, donc les homophones sont des mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont pas la même orthographe ni la même signification. Comment savoir quand il faut écrire E, E, S, T ou E, E, T ? Le mot E, E, S, T est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Il peut être remplacé par E, T. Comme dans l'exemple suivant, l'assiette est vide, on peut dire aussi l'assiette était vide, l'assiette sera vide. Alors ici, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Le mot E, E, T est un petit mot invariable, il peut être remplacé par E, PUI. Comme la maman et sa fille font les courses, on peut dire aussi la maman et puis sa fille font les courses. Alors, si on peut dire E, PUI, donc on doit écrire le mot E, T. Comme dans l'exemple, la maman et sa fille font les courses. Comment savoir quand il faut écrire A sans accent ou A avec accent ? Le mot A sans accent est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Il peut être remplacé par AVE, comme dans l'exemple suivant, Dania a une poupée. On peut dire aussi Dania avait une poupée, Dania aura une poupée. Donc, ici dans cet exemple, on doit écrire A sans accent parce que c'est le verbe avoir. Le mot A avec accent est un petit mot invariable. C'est une préposition qu'on va la trouver devant les groupes nominaux. Comme elle va à l'école, il parle à son ami, ainsi de suite. Alors, faisons ensemble un exercice. Complète ces phrases avec A sans accent ou A avec accent, E, E, T ou E, E, S, T. Mardi, jeudi, Honorine va la piscine. Le nuage, gris. Mon grand frère, un beau chien. Alors, dans les espaces ici, on doit savoir qu'est-ce qu'on va écrire. Donc, pour la première phrase, mardi, on peut dire mardi et puis jeudi. Alors, ici, on va écrire E, E, T. Honorine va. Elle va où? Elle va à la piscine. Donc, mardi et jeudi, Honorine va à la piscine. Alors, E, E, T, A avec accent à la piscine. Le nuage est gris. Comment est le nuage? Il est gris. On peut dire aussi le nuage était gris. Le nuage sera gris. Donc, c'est le verbe être. Alors, on va écrire E, E, T. Pour le dernier exemple, mon grand frère. Alors, ici, on va écrire A sans accent parce que c'est le verbe avoir. Parce qu'on peut dire mon grand frère avait un beau chien, mon grand frère aura un beau chien, mon grand frère a un beau chien. Donc, A sans accent. Merci et à bientôt.